Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 7 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Auparavant, petit débrief du Quintée de la Veille qui se concourait en ce jeudi après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Martine Deboss qui portait le numéro 14 s'implose plaisamment avec l'aide de Franck Nivard. Sans surprise, lors d'une arrivée composée de chevaux en vue, Top Prono et Turf Sélection indiquent le Quintée dans le désordre. Pas d'envolée du côté du concours de pronos gratuits. A l'image des jeux phares de TurfFR, beaucoup donnent le Quintée dans le désordre ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées. Citons toutefois les trois premiers du classement du jour à savoir Méthodiste, Mahomo 51 et Roméo 1 qui composent donc le podium. Bravo à tous les trois ! Allez, place désormais au premier Quintée Plus du week-end avec le prix de la Vallée de Chevreuse. Avant Hauteuil dimanche, en ce samedi 7 novembre 2020, le Quintée aura lieu du côté de Saint-Cloud. 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus s'affronteront sur le parcours des 2000 mètres d'une piste promettant d'être lourde. Une fois encore, beaucoup peuvent espérer franchir le pot en tête lors de ce rendez-vous, handicap s'annonçant très ouvert avant-goût. Villaro, le numéro 1, est un élève de David Smaga qui sera monté pour la circonstance par Hugo Journiac. Confirmé dans les Quintées Plus, ce fils de Weeper aura pour lui d'apprécier le terrain lourd annoncé ce jour. Si le parcours lui est favorable, théoriquement, il ne doit jamais sortir des cinq premiers. Moonlight Symphony, le numéro 8, est une femelle de 4 ans, fille de Cizemoun, qui est mise au point par le talentueux Michael Delzang. La réussite étant au rendez-vous pour cette écurie dans les gros Quintées Plus actuellement, si Vincent Cheminot la planque durant le parcours, il ne serait pas étonnant de la retrouver sur la plus haute marche du podium. King Cobra, le numéro 14, élève de Christophe Lotou, âgé de 4 ans, reste sur trois places de dauphin. Avec l'aide de Maxime Guyon, aujourd'hui pour ce Quintée Plus, il peut viser le succès. Combermer, le numéro 7, retrouve ses œillères pleines. Lui qui ne les avait pas en dernier lieu sur la PSF Normande. Ici, avec le 14 dans l'estal et Eddie Ardouin, il peut mettre tout le monde à la raison. La Gaëta, le numéro 10, femelle entraînée par Stéphane Vattel et portant la casale de Gérard Augustin Normand, aura également des fans. Lady Sidney, le numéro 2, confirmé à ce niveau de la compétition, viendra juste derrière. En cas de non partant, Electron Libre, le 4, de retour en belle forme, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintée Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée.